Roger Federer ne réalisera pas le tripelet. Double tenant du titre à l'Open d'Australie, le Suisse est tombé sur un 108e de finale, dimanche 20 janvier. Face au jeune grec Stéphano Tsitsipa, âgé de 20 ans seulement, Roger Federer a craqué en 4-7. Totalement décomplexé, Tsitsipa a bousculé son idole de jeunesse, proposant un tennis solide pendant près de 4 heures. Dès la première manche, Federer a dû s'arracher et sauver 3 balles de 7 pour l'emporter, avant d'être dominé par la tour du jeune grec, qui n'avait jamais passé les huitièmes de finale d'un grand chelaine. Après trois autres sept disputés, Tsitsipa est sorti vainqueur de ce duel en forme de passation de pouvoir, Federer est resté sur deux titres et 17 victoires consécutives en Australie. En voie après sa victoire, le jeune produit le semblé n'est pas en revenu. Plus juste attitude articulée au micro tendu par John McEnroe qui était l'homme le plus heureux de la planète en cet instant. En deux mois, c'est la deuxième fois que l'un des membres les plus talentueux de la jeune génération cliente passe à l'endétolier du tennis mondial. Au Masters, Wolverine s'est offert la victoire contre Novak Djokovic, et voilà que Tsitsipa écarte. Dans l'un de ses jardins, l'homme au 20 titres du grand chelaine. Le grec affrontera en quart de finale Roberto Bautista Agu, tombeur de Marin Sudik. Retour à Roland-Garros en 2019. Après le match, Roger Federer a commencé par adouer son adversaire. Reconnaissant sa supériorité sur ce match, j'ai perdu contre un meilleur joueur, qui a extrêmement bien joué ce soir. Il est resté calme, ce n'est jamais facile quand on est jeune. Le Suisse de 37 ans a surtout annoncé qu'il ne ferait pas l'impasse sur Roland-Garros cette année. Pour la première fois depuis 2015, Federer se rendra bien au tournoi parisien, pour éviter de faire un méga-break dans sa saison. Corpé en 2016 à cause de douleur d'eau, le vainqueur de l'édition 2009 avait en fuite fait l'impasse les deux années suivantes pour se préparer en vie de Zimbledon. .